Je lis du livre de Genèse chapitre 39, les versets 2 à 6 qui suit. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreponnait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Notre thème, c'est présence divine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici Joseph qui arrive en Égypte. C'était ses frères qui faisaient pètre le troupeau. Mais il y avait en lui des aptitudes que tu avais placées comme trésors. Et au milieu de l'adversité, tu étais avec lui. Tandis que nous développons ces versets. Merci Éternel de nous rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce que cela te rappelle ? Quelque chose qu'on a déjà vu. Il est très important de ne pas oublier, lorsque nous lisons la Bible, des points clés. Alors, dis-moi. Je n'ai pas entendu ta réponse. Avons-nous déjà vu quelque chose comme ça dans la Bible ? Il n'y a pas si longtemps, puisqu'on est toujours au livre de Genèse, donc c'est génial. Ok. Prends ta Bible, dans Genèse 30. Tu sais pourquoi je marque cet an d'arrêt ? C'est pour t'inciter à réfléchir. Pour t'inciter à trouver les réponses. C'est vrai, ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu trouves les réponses. D'accord ? On va dans Genèse, chapitre 30. C'est l'histoire où Laban va tromper Jacob. Il servira ce dernier sept ans pour Rachel. À l'arrivée des courses, on lui donne Léa. Puis Laban lui dit, écoute, achève la semaine avec Léa. Et au terme de la semaine, tu auras Rachel. Mais il faudra travailler encore sept années. Il le fait. Parce qu'il aime Rachel. Il dit, bon, maintenant je vais m'organiser pour partir. Laban lui dit, écoute, non, attends. J'ai vu quelque chose. Et nous lisons dans Genèse, chapitre 30. Verset 27. Laban lui dit, Puissais-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Génial ! Jacob, qui fuit son père Isaac parce que son frère Esaël veut le tuer. Il arrive sur une terre étrangère parce que ce n'est pas là qu'il est né. Et il est béni par l'Éternel. L'homme chez qui il se trouve dit, je vois que j'ai été béni à cause de toi. Joseph est vendu par ses frères. Il arrive en Égypte chez Potiphar et que dit Potiphar, je vois que je suis béni à cause de toi. Deux fugitifs bénis par l'Éternel. Il y a un troisième fugitif qui est béni par l'Éternel. Le connais-tu ? Non ? C'est toi. Mais oui. À cause du péché, puisque nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, nous avons accepté Jésus de Nazareth. Et parce qu'on a accepté Jésus, on fuit le péché. On est fugitif. On a été à Jésus. Alors si Jésus a béni Jacob, Joseph, il peut le faire pour toi aussi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de lire la Bible. Nous réalisons que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Merci pour ta parole. Aide-nous Seigneur à nous rappeler que nous sommes des fugitifs. Aussi longtemps que nous abandonnons le péché pour marcher selon ta parole, nous sommes des fugitifs et la bénédiction que tu as donnée à Joseph, elle est aussi disponible pour toutes celles et ceux qui se réfugient dans tes bras. Seigneur, merci de nous aider à le faire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée sous le regard de Dieu.